Depuis la liquidation judiciaire de la SGT, prononcée à la mi-juillet par le tribunal d'instance de Tours, l'avenir du hockey sur glace Tourangeau repose sur une autre association, les Remparts de Tours. Pourquoi on a créé les Remparts de Tours ? Première chose, effectivement, il y a une situation d'urgence. Deuxième chose, il y a pratiquement 200 gamins qui allaient se retrouver sur le carreau au mois de septembre. Et ça, c'était difficilement possible de pouvoir concevoir ce genre de choses. Et puis dernièrement, je pense que la ville de Tours mérite une équipe de hockey senior, une équipe première de hockey sur glace. Donc on va repartir en Détroit, mais je dirais qu'on va reconstruire le club sur des valeurs assez fondamentales, la formation, les jeunes de Tours. Le but de la nouvelle structure, c'est de continuer de faire vivre le hockey sur la glace de la patinoire municipale. L'accent est donc mis sur la formation des jeunes et l'équipe première senior évoluera en division 3. Si on n'a pas les moyens de monter, il est clair qu'on ne montera pas. Aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est la situation financière, je ne vous le cache pas. Alors on a la chance par contre à Tours qu'il y a une histoire de hockey sur glace formidable depuis 38 ans. Il y a un public et des supporters passionnés, des partenaires qui suivent. Il y a une vraie émulation autour de hockey sur glace à Tours, donc ça c'est très important. Donc je pars du principe que pour pouvoir aborder l'avenir, il faut déjà regarder ce qui s'est passé par le passé. Et le passé sportif de ces dix dernières années a essentiellement été porté par Bob Millette, entraîneur de l'équipe première de la SGT, manager général du club. Mais l'aventure est terminée et les remparts de Tour ne seront pas protégés par le gourou canadien. Bob Millette, je pense qu'il a tenu certains engagements. Il y a eu des jeunes qui ont été intégrés à l'équipe de D2. Je sais que le travail a été important. D'ailleurs, ces jeunes ont été convoités pour certains par d'autres clubs. D'autres restent à Tours avec grand plaisir. On est très contents d'ailleurs qu'ils restent à Tours. Donc je pense que Bob Millette a tenu une partie de ses engagements. Après, moi je ne rentrerai pas dans le débat Millette, pas Millette, formation, pas formation, mineurs, majeurs, étrangers, français. Ça pour moi, c'est des faux débats. Et puis aujourd'hui, ce n'est pas comme ça qu'on souhaite structurer le club des remparts de Tours. La jeunesse sera donc sur la glace. Et dans les tribunes, les remparts de Tours espèrent retrouver les fidèles partisans.